Cours extrait de Physique-Chimie, première spécialité aux éditions Le Livre Scolaire sur le courant continu, des rappels d'électricité et une étude énergétique en électricité. Petit rappel sur le courant continu. Le courant continu est un courant qui ne change pas au cours du temps. On appelle courant continu un courant électrique dont l'intensité ne varie pas au cours du temps. Et par convention, le courant électrique se déplace de la borne plus du générateur vers la borne moins. En réalité, dans les métaux, les porteurs de charge sont des électrons. Et comme ils sont chargés négativement, ils sont repoussés par la borne moins et attirés par la borne plus. Donc ils vont dans le sens inverse du sens conventionnel du courant. Dans un métal, il n'y a rien qui se déplace dans le sens du courant. Les électrons vont à contre-courant. Mais c'est normal, comme ils sont chargés plus, une circulation de charge moins dans un sens équivaut à une circulation de charge plus qui irait dans l'autre sens. Tout ceci provient de conventions qui ont été posées sur le courant électrique il y a bien longtemps. Dans les liquides, dans une solution, les porteurs de charge sont des ions qui sont positifs ou négatifs. Alors, si on prend un courant continu et qu'on imagine comme ceci un fil, il y a des atomes de cuivre avec des électrons. On ne les représente pas tous ici. Il y en a beaucoup pour un atome de cuivre. Par contre, certains de ces électrons sont appelés des électrons libres. Ils ont la capacité de se déplacer d'un atome à l'autre. Et c'est ce qui va se passer quand on soumet le fil ou le métal à une différence d'état électrique. En gros, on tire les électrons et on les pousse de l'autre et on va observer un mouvement d'ensemble de tous les électrons. Et donc, on peut compter le nombre d'électrons qui passent dans une section droite du fil à chaque seconde. Et l'intensité est définie par la charge Q qui a traversé cette section durant une durée delta T. Donc, une intensité en ampères, ça correspond finalement à des coulombs par seconde. Le coulomb étant l'unité du système international de charge électrique. Et on sait qu'un électron correspond à une charge de 1,6 10 moins 19 coulombs. Le générateur réel de tension continue. Alors, quand on a un générateur de tension continue comme une alimentation de laboratoire, eh bien, sa tension ne change pas quelle que soit l'intensité qu'on lui demande. Dans ce cas, on a cette caractéristique-là. Ça, ça serait la caractéristique d'un générateur parfait. Par contre, pour une pile, ça ne se passe pas comme ça. La pile est caractérisée par une résistance interne. Les différents éléments de la pile ne se laissent pas facilement traverser par un courant. Cela provoque un échauffement et cet échauffement, en fait, se modélise par la présence d'une résistance. Tout se passe comme si la pile était constituée d'une part d'un générateur parfait qui ne dissipe aucune énergie et d'autre part d'une résistance qui correspondrait à une résistance parasite qu'on appelle petit r. Et la tension qu'on va mesurer aux bornes de la pile, eh bien, c'est cette force électromotrice E0 auquel on enlève la chute de tension due au passage du courant à travers la résistance. Et d'après la loi d'Ohm, cette tension vaut petit r fois i. D'où u égale E0 moins petit r i, c'est la loi qui modélise la tension aux bornes d'une pile ou d'un générateur réel de tension continue en fonction de l'intensité. Et cela dépend de deux caractéristiques de la source qui sont la tension à vide, c'est-à-dire la tension qu'on mesure s'il n'y a pas d'intensité avec un voltmètre par exemple, mais sans que la pile ne débite. Et la résistance interne qu'on peut calculer en traçant la caractéristique de la pile, c'est-à-dire l'ensemble des points Ui qui correspondent au fonctionnement de la pile et la pente de la courbe qui correspond à moins r, peut facilement être trouvée par un tableur par exemple. Puissance et énergie transférées. La puissance convertie par un dipôle électrique est noté P, elle s'exprime en watts. Pour un dipôle soumis à une tension entre ses bornes et parcouru par une intensité I, on peut écrire que P égale U fois I, tension fois intensité. Pour avoir quelques ordres de grandeur de puissance, une lampe c'est environ 30 watts, un chauffage électrique 750 watts, un téléviseur 150 watts, un lave-linge 2500 watts, un four 3000 watts, une plaque de cuisson 6000 watts. Voilà une veilleuse d'appareil 1 watt. Voilà pour donner quelques ordres de grandeur de puissance électrique d'objets courants qui nous entourent. La relation entre puissance et énergie. Alors l'énergie est égale à la puissance que multiplie la durée. En fait, cette relation doit plutôt être vue comme la puissance qui est définie comme l'énergie consommée par unité de temps. En fait, la puissance d'un appareil, c'est l'énergie en joules qu'il convertit à chaque seconde. Donc des watts, ça peut être compris et vu comme des joules par seconde. Tout appareil électrique est un convertisseur d'énergie qu'on a l'habitude de représenter sous forme d'un diagramme comme ceci où on montre une énergie qui rentre, une énergie qui sort, parfois sous deux formes différentes. Ceci est un convertisseur d'énergie, c'est par exemple le cas de la pile. Et finalement, la puissance, c'est le débit d'énergie, c'est-à-dire la vitesse de conversion d'énergie, le nombre de joules d'énergie que le convertisseur convertit à chaque seconde. Cas des dipôles ohmiques, effet joule. Alors si on associe la loi de puissance qui dit que P égale U fois I à la loi d'Ohm, qui est valable uniquement pour un conducteur ohmique, c'est-à-dire une résistance, une résistance qu'on modélise comme ceci, eh bien on remplace le U par R fois I et on obtient la relation P égale RI carré ou U2 sur R, mais qui est un petit peu moins utilisé. Et en fait, cette puissance s'appelle la puissance joule. Et cette puissance joule qu'on calcule en faisant RI carré dépend de l'intensité au carré. Si l'intensité double, eh bien il y a 4 fois plus de puissance dissipée par effet joule, c'est-à-dire 4 fois plus de chauffage. Au niveau microscopique, les interactions entre les électrons libres et le support de déplacement peuvent être modélisées par une force de frottement. Cette force de frottement va créer un échauffement, c'est ce qu'on appelle l'effet joule. Le matériau s'échauffe d'autant plus que le courant électrique est important. Et l'énergie thermique convertie par effet joule, ça va être simplement la puissance joule que multiplie le temps. Et la puissance joule, c'est RI carré. Donc on voit ici, puissance joule multipliée par delta T, donc ça fait RI carré fois delta T. L'effet joule peut poser des problèmes de dépense énergétique ou encore de surchauffe. En fait, cet effet joule, c'est souvent une perte indésirable dans les appareils. Donc d'une part, c'est de l'énergie perdue pour rien. Et d'autre part, cet échauffement peut suffisamment augmenter la température d'un appareil électrique pour l'endommager. C'est souvent un phénomène qu'on cherche à éviter. Le seul cas où c'est un effet recherché, c'est par exemple pour un appareil raclette ou un radiateur électrique, où ce qu'on veut, c'est précisément dissiper de l'énergie. Bilan de puissance dans un circuit. Alors ici, on a un générateur qui va libérer une certaine énergie et chaque dipôle ici va aussi dissiper une certaine énergie. Et bien sûr, comme l'énergie ne se crée pas et ne se perd pas, l'énergie dissipée pendant une certaine durée par tous les dipôles, enfin par les dipôles récepteurs, correspond à l'énergie fournie par le dipôle générateur. Et donc l'énergie du générateur est égale à l'énergie 1 plus énergie 2 plus énergie 3 plus énergie 4. Et on peut obtenir une relation entre les différentes puissances en divisant par la durée, puisque c'est partout la même durée, c'est pour une même durée qu'on a écrit cette équation. Donc on peut dire que la puissance du générateur va être égale à la somme des puissances de tous les dipôles branchés. Elle permet de calculer le rendement d'un dispositif en identifiant la puissance utile et la puissance fournie au circuit. Alors qu'est-ce qu'on appelle le rendement d'un convertisseur ? L'énergie ne se produit pas, elle peut être convertie et transférée d'un système à un autre. C'est un convertisseur d'énergie qui effectue cette transformation. Et le rendement est égal au rapport de l'énergie utile. Par exemple ici c'est un moteur électrique, ce qu'on veut c'est qu'il nous fournisse un travail mécanique, donc en joules. Et bien sûr le moteur quand il tourne, il a un échauffement parasite, il chauffe, ça fait de l'énergie thermique qu'on ne recherche pas, qui est perdue. Et pour ça il a fallu lui fournir une énergie électrique qu'on peut calculer en faisant la puissance du moteur multipliée par la durée. Et bien le rendement va se calculer ici en faisant dans ce cas-là pour le moteur l'énergie ou la puissance. Alors on peut faire un rapport d'énergie ou un rapport de puissance. Mais ici pour le moteur, ça sera une puissance mécanique. Celle-ci. Qu'on divisera par la puissance électrique, c'est-à-dire la puissance électrique, celle-ci. Le rendement d'un moteur électrique est de l'ordre de 50 à 95% pour les plus performants. Donc ce qui veut dire pour un moteur de rendement de 50%, c'est que pour par exemple 100 W d'énergie consommée, d'énergie électrique consommée, il va produire 50 W d'effet mécanique, c'est-à-dire ce qu'on recherche, et 50 W de déperdition thermique qui vont échauffer le moteur et l'environnement. Un rendement est toujours compris entre 0 et 1, on l'exprime souvent en pourcent. Si on trouve un rendement, si par exemple la puissance mécanique sur la puissance électrique vaut 0,5, et bien on dira que ça fait un rendement de 50%. Le rendement global d'une chaîne électrique se calcule quand on a plusieurs dispositifs qui ont chacun un rendement. Alors on peut voir que si on part au début avec 100 W, qu'on passe par un premier convertisseur qui a un rendement de 50%, donc j'ai plus par exemple que 50 W ici. Et puis j'ai un autre convertisseur, donc là son rendement est égal à 50%. Et puis si j'ai un autre convertisseur qui a lui aussi un rendement de 50%, et bien je vais avoir ici en sortie ma puissance utile qui ne vaudra plus que 25 W. Et je peux calculer ces 25 W en faisant 50% de 50% de 100 W. Autrement dit, le rendement global c'est 50% de 50%, et le rendement global c'est le produit des rendements des différents éléments de la chaîne énergétique. Dans cet exemple on a un panneau solaire de rendement 22%, c'est l'ordre de grandeur classique, c'est même plutôt bon. Une batterie de rendement 96%, donc on rechargerait la batterie avec le panneau solaire. Puis on ferait tourner une hélice grâce à un moteur électrique de rendement 80%, l'hélice aura un rendement de 70%, et bien au final une fois qu'on a l'énergie qu'on récupérerait ici sous forme d'énergie de vent, de mouvement de l'air, d'énergie cinétique due à l'air, et bien ça serait 12% de l'énergie lumineuse qui aurait été ici reçue par le panneau solaire. Donc, par exemple, si j'ai 1000 joules d'énergie solaire qui est arrivé sur le panneau solaire, à la fin de cette chaîne, je ne vais produire que 120 joules d'énergie cinétique due au mouvement de l'air créé par l'hélice, entraîné par le moteur, alimenté par la batterie, rechargé par le panneau solaire. Sous-titrage ST' 501